Le Grand Matin Sud Radio, 7h09, Patrick Roger. Il est 7h12, les factures d'électricité qui explosent au cœur d'une guéguerre. Entre la mairie, le Biarritz Olympique, le club de rugby, en clair il y a 77 000 euros. C'est la facture d'un payé reçu par le Biarritz Olympique en cause depuis le mois de juillet. La mairie qui décide de ne pas supporter les charges du stade d'Aguilera, le club de son côté qui n'aurait pas souscrit à un nouveau contrat d'électricité, c'est bien ça Jean-Baptiste Aldiger, président du club du Biarritz Olympique ? Enedis risque de vous couper le courant ? Alors c'est un petit peu inexact tel que ça a été expliqué. La situation c'est que depuis 2002, il y a la signature d'un bail amphithéotique pour l'occupation du stade d'Aguilera par le BOPB qu'a souscrit le club avec la mairie. La mairie fournissait les fluides, c'est-à-dire l'électricité, l'eau, le gaz, entretenait la pelouse. Depuis 20 ans. La maire de Biarritz en effet, l'été dernier, a coupé tout ça. La mairie avait un contrat avec Enedis pour fournir l'électricité au stade d'Aguilera. Elle a arrêté ce contrat. Depuis, il n'y avait pas de contrat en cours. Enedis nous a contactés il y a trois semaines en s'apercevant que nous n'avions pas souscrit de contrat avec eux. Et qu'ils continuaient à nous donner l'électricité. Donc en fait, on a reçu un courrier nous disant qu'il faut passer un contrat avec nous. Puisque si ce n'est pas le cas, nous serons dans l'obligation de couper le courant. Jean-Baptiste a le disé. Pour cette information, nous avons consommé depuis cinq mois, 77 000 euros d'électricité. Mais ce n'est pas une facture impayée puisqu'on n'a jamais reçu de facture, puisqu'on n'a pas de contrat. Oui, parce que d'accord, parce qu'il n'y a pas de contrat. Mais alors c'est à qui de passer ce contrat ? Parce que la maire de Biarritz, que nous avons interrogé, dit qu'on ne peut pas donner de subvention à une entreprise privée, c'est interdit. Alors ça, ça va être dur pour le sport français en général, si cette règle s'applique. Oui. Donc il n'y a absolument aucune loi en France qui interdit une collectivité de donner de subvention ou d'aider un club de sport ou une association. Elle dit qu'elle vous aide. Vous avez un loyer de 2500 euros et ce n'est rien par rapport aux autres clubs. Alors madame la maire, elle est nouvelle dans ses fonctions. Donc elle ne connaît pas encore toutes les us et coutumes de ce pays en termes de règles de ce genre. Vous savez, le bail amphithéotique a été passé en 2002. Donc à l'époque, le loyer était en effet de 3000 euros par an pour les installations bétustes du stade Aguilera. Aujourd'hui, si madame Arostegui avait tenu ses promesses et avait rénové le stade, il aurait fallu passer devant la cour des comptes qui elle-même aurait donné le nouveau montant du loyer, comme ça se fait partout ailleurs. Donc aujourd'hui, ce loyer, il date juste de 2002. Si madame le maire un jour refaisait le stade et qu'on refaisait donc le bail, il y aurait un nouveau loyer prévu par la cour des comptes. Parce que le stade, on précise bien, Jean-Baptiste Aguilera, le stade appartient à la mairie qui vous le met en location. Voilà, partout ailleurs en France, dans tous les sports. Soit vous avez le club qui bénéficie d'un stade à travers un bail amphithéotique en payant un loyer, comme on vient de discuter. Soit il y a une mise à disposition gratuite par les collectivités de ce même stade. Voilà, c'est les deux systèmes qui font le sport français, et donc à Biarritz, on a un bail amphithéotique depuis 2002. Mais c'est vrai que le loyer, c'est bien ça, il est de 2500 euros par an, c'est pas très cher quand même. Ah ben quand vous avez de l'autre côté plus de 1,5 million d'entretien et de crédit sur ce stade, si, ça commence à faire. Parce que je rappelle que dans l'imaginaire des gens, et bien sûr madame Arosé qui joue de ça, c'est se dire regardez, vous payez votre loyer et vous autres 2000 euros alors que vous n'avez même pas la vue mère, et eux ils ont un stade de 2000 mètres carrés pour juste 2000 euros, voilà à quoi elles jouent. Mais il faut décoder cette histoire, c'est au-delà de tout ça. Aujourd'hui le problème, c'est qu'on a une mairie qui essaye d'assécher son club de rubis, parce que madame Aroségui est surtout une agent immobilière, elle essaye de faire de l'immobilier sur le plateau Aguilera et le stade est en plein milieu, elle est embêtée avec l'emprise de notre bail amphithéotique qui l'empêche de bouger à gauche à droite. Ce qu'elle voudrait, c'est des propriétaires de clubs qui feraient de l'immobilier avec elle et qui lanceraient cette opération. Ce n'est pas notre cas, aujourd'hui le bail amphithéotique n'est pas là pour faire de l'immobilier, elle est là pour faire du rugby. Alors non mais ça vous l'accusez de vouloir faire de l'immobilier, c'est peut-être pas ce qu'elle veut. C'est une accusation, on a le droit. Oui oui, bien sûr, bien sûr Jean-Baptiste Alligier. On a le droit de le vouloir, nous on a le droit de pouvoir faire du rugby et pas de l'immobilier. Non mais évidemment, mais alors elle dit, c'est votre comportement qui n'est pas non plus, qui ne donne pas une bonne image de la ville, qu'est-ce que vous lui répondez en fait ? Alors je vous dis que ça, ça reste quand même des jugements très subjectifs, qu'elle n'est pas juge. Je ne crois pas, par contre quand elle se permet d'en donner un jugement comme ça, on voit tout de suite comment elle fonctionne, c'est-à-dire de façon, on dirait une impératrice. Ce n'est plus une mère, on n'est plus dans la démocratie. Madame le maire de Biarritz a été élue démocratiquement pour représenter l'intérêt général. On n'est pas dans un empire où elle décide de vie ou de mort, du bien ou du mal, comme ça, comme bon lui semble, selon les sentiments et selon ce que peuvent lui inspirer les gens en face. Aujourd'hui, moi je suis le représentant d'une personne morale qui est de Biarritz Olympique. Elle est la représentante d'une collectivité qui est la ville de Biarritz. La relation qui peut y avoir entre elle et moi ne devrait rien avoir à faire dans des histoires de ce genre. Bon, Jean-Baptiste Alligier, moi je ne suis pas juge, je suis simplement entre guillemets médiateur, journaliste. Mais est-ce qu'on peut trouver quand même une solution ? Quelle pourrait être la solution ? Parce que le courant pourrait être coupé et très bien ne pas avoir de match. Le courant ne sera pas coupé, on va souscrire un contrat et puis il y aura le match et on va mener la saison. L'actionnaire Louis-Vincent Gave a abondé à cette nouvelle difficulté en cours de saison et a garanti la somme auprès de la Ligue nationale de rugby afin qu'on puisse passer ce contrat. Et une nouvelle fois, l'actionnaire met au pot. Est-ce qu'il y a une solution ? Oui, la solution c'est que Mme Arostegui tienne les promesses sur laquelle elle a été illustre, à savoir rénover le stade Aguilera. Mais a priori, ce n'est pas son plan, c'est plutôt construire des buildings sur le stade Aguilera. Bon, donc vous dites à Jean-Baptiste Alligier, le match aura lieu, vous allez régler en fait tout ça avec votre actionnaire et puis ensuite vous allez essayer de vous entendre d'une manière ou d'une autre avec la maire de Biarritz. Ah non, je ne pense pas qu'elle ait envie de s'entendre avec nous. Elle essaie de nous foutre dehors parce qu'elle aimerait pouvoir faire de l'immobilier sur le plateau Aguilera. Donc moi, si Mme la maire de Main se prend une passion pour le rugby et a envie de soutenir le rugby, on sera toujours là. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le plan. Bon, et en attendant, il y aura quand même un match et il y aura quand même du rugby. Et on continuera à être en haut du classement, j'espère. Voilà, et ça pour les supporters. Et oui, parce que ça pour les supporters, c'est probablement le plus important. Merci Jean-Baptiste Alligier, président du club du Biarritz Olympique, d'avoir été avec nous et nous donnerons aussi bien sûr la parole à la maire de Biarritz. Il est 7h18 sur Sud Radio.